Je suis Elisabeth Guigou, qui nous connaissons, bien sûr, comme la présidente de la Comité de l'Assemblée nationale et membre du gouvernement français. Merci, Karl. Je vais parler français ? Oui, oui, ça va. Si c'est possible ? Bien sûr. Et puisque je suis censée ici donner un point de vue français, et je donnerai aussi le point de vue d'une française très européenne, avant que Zaki s'exprime pour l'Europe, puisque je suis ici avec un point de vue français d'abord, je veux d'abord rappeler, avant toute chose, que la France est restée et restera un allié fidèle au sein de l'Alliance atlantique, même si la relation transatlantique n'est plus ce qu'elle était. Et qu'il va falloir, effectivement, essayer d'envisager toutes les conséquences de HAUCUS et du retrait d'Afghanistan. Alors, un bref rappel historique, aussi, comme Jean-Claude vient de le faire. D'abord, il y a eu une continuité remarquable dans la politique française vis-à-vis des États-Unis et de l'Alliance atlantique. Depuis, c'est vrai, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et même auparavant, alors que, naturellement, la France est très reconnaissante de l'appui décisif dans la victoire, et évidemment très consciente et très reconnaissante du sacrifice de tant de jeunes Américains, mais il n'y a jamais eu un alignement total de la politique française sur la politique des États-Unis. Et ça, on remarque ça du général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par François Mitterrand et par Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est-à-dire que, alliés, oui, alignés, non. La France et l'Europe, au point de vue de la France, ont des intérêts qui peuvent converger, qui sont globalement convergents avec ceux des États-Unis, si on regarde les valeurs, naturellement, la volonté de maintenir un système multilatéral qui fonctionne, mais la France et l'Europe ont des intérêts propres à faire valoir, qui, quelquefois, ne coïncident pas toujours avec ceux des États-Unis d'Amérique. Et donc, si je veux résumer le point de vue français, je dirais aussi que la France, me semble-t-il, plaide pour qu'il y ait un partage des rôles, pour que, sur ces ententes fondamentales qui fondent l'Alliance Atlantique, nous puissions travailler ensemble, plutôt, et travailler dans un bon esprit de respect mutuel, et non pas, comme ça vient de se produire avec AUCUS, n'est-ce pas, avec des attitudes qui, au moins dans la forme, signons sur le fond, il y a peut-être dans le contrat, mais on voit bien que la dénonciation de ce contrat a moins de conséquences sur le plan industriel qu'il n'en a sur le plan géostratégique. Et c'est ça, me semble-t-il, qui est important. Or, ce que je constate, personnellement, avec regret, mais je ne suis pas la seule, c'est que, depuis le début des années 2000, on assiste à un découplage, qui n'est pas un divorce, mais enfin un éloignement, de la France, de l'Europe et des États-Unis. Et que ça ne remet pas en cause l'essentiel, heureusement, mais ça renforce le non-alignement, justement, sur les États-Unis d'Amérique, malgré les pressions plus fortes de ces derniers. Alors, il y a trois dates, là, qui sont essentielles. 2003, la guerre d'Irak, qui a provoqué, dont on sait qu'elle a été fondée sur un mensonge, mais ça s'est su après, qui a provoqué une division entre Européens et un éloignement vis-à-vis des États-Unis, avec des répercussions sur le Royaume-Uni. Moi, je pense que c'est le premier acte du Brexit, il est là. La guerre d'Irak et la division. La deuxième date, c'est août 2013, quand les bombardements chimiques de Bachar el-Assad sur son propre peuple constituaient une ligne rouge pour Barack Obama. Tout était prêt pour une intervention, un bombardement des installations chimiques en Syrie. À la dernière minute, Obama décide de ne pas intervenir. Donc, après le discours sur le pivot asiatique, évidemment, ça a été ressenti comme un lâchage par les États-Unis. Et donc, on a cette différence qui s'est exprimée fréquemment dans l'attitude vis-à-vis de la Russie, parce que la France a toujours prôné la continuité du dialogue, même si c'est difficile, et d'ailleurs de plus en plus difficile, surtout depuis l'invasion, l'annexion de l'Ukraine, mais qui a fait aussi cette attitude des États-Unis, a eu des conséquences considérables. La Russie a aidé Bachar Al-Assad à gagner la guerre, mais pas la paix, a étendu son influence dans tout le Proche et Moyen-Orient. L'Iran s'est trouvé beaucoup plus libre de faire ce qu'il voulait, et la Turquie également. Alors, après Ocus, là où nous en sommes, certains disent, mais une fois que la France aura exprimé sa colère, sa colère, c'est peut-être une vraie colère, « It will be business as usual. It will not be business as usual. » Parce que, d'abord, mon sentiment, c'est que même si Ocus peut avoir un intérêt tactique et a un réel intérêt tactique, pour le Royaume-Uni, c'est le premier accord global pour Global Britain depuis le Brexit. mais ce n'est pas l'Australie qui va aider le Royaume-Uni à résoudre ces problèmes quotidiens qu'ils font. Pour les États-Unis, bien sûr, c'est important de renforcer sa présence stratégique dans cet espace indo-pacifique. Mais quid des Européens qui ont une présence, qui ont une stratégie ? J'imagine que Zaki va en parler. Et puis, de toute façon, nous avons besoin d'être ensemble, européens et américains, pour faire face à ces enjeux globaux. Et nous avons besoin, là aussi, et heureusement, je rejoins Jean-Claude, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles guerres froides, parce que je ne vois pas comment on peut résoudre la question du climat en étant dans une guerre froide avec la Chine, qui est le premier émetteur de CO2 au monde. Voilà. Alors, tout ça plaide pour le dialogue, la poursuite du dialogue, et avec la Russie, et avec la Chine. Ça plaide aussi pour que les Européens se recentrent sur les défis prioritaires pour eux, qui sont naturellement la sécurité à l'Est. Je suis heureuse de retrouver Bogdan, avec lequel nous avons un dialogue poursuivi là-dessus. La sécurité à l'Est, l'Allemagne joue un rôle fondamental, mais elle est ambigüe vis-à-vis de la Russie, avec le Nord Stream, mais la sécurité à l'Est a recherché avec Poutine, même si c'est très difficile, et puis l'Afrique. Il n'y a pas d'enjeu stratégique plus important pour l'Europe que l'Afrique, et c'est très important pour les États-Unis, parce que la Chine ne cesse, la Chine et la Russie et la Turquie, ne cessent de renforcer leur présence sur ce continent, qui, à mes yeux, est un continent d'avenir, et en tout cas, si l'Europe et les États-Unis ont intérêt à ce que le sous-emploi des jeunes en Afrique, la sécurité dans le Sahel, la question du climat, puisse avoir des solutions, je pense que les États-Unis ont tout à fait intérêt à ce que l'Europe soit beaucoup plus forte, se ressente, et à ce qu'on recherche une complémentarité plutôt qu'une compétition entre l'Europe et les États-Unis. Alors, je suis moi très heureuse que la naïveté vis-à-vis de la politique chinoise qui a prévalu un certain temps de chaque... les Européens se battant entre eux pour être les meilleurs amis de la Chine et pris fin. Je pense que maintenant, on examine avec lucidité ce qui se passe, mais en même temps, c'est aussi avec la Chine qu'il faudra trouver des solutions sur le climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.